Bonjour à toutes et bienvenue pour cet Art Journal Monday numéro 2 Donc j'ai remarqué qu'apparemment ce nouveau concept de vidéo vous a plu et donc merci pour tous vos commentaires, pour tout votre enthousiasme par rapport à mes vidéos et à ce nouveau concept donc merci, ça me touche beaucoup et comme je vous l'ai déjà dit, forcément c'est vraiment très très motivant Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau des pages de mon Art Journal et donc ce sera, aujourd'hui j'ai fait un petit peu plus de patouilles que la dernière fois et ce sera aussi, mes thèmes seront pas mal ciblés sur la musique et les chansons parce que vous avez sans doute remarqué, si vous me suivez, que généralement dans mon scrap je mets beaucoup de paroles de chansons et parce que j'accorde beaucoup d'importance à la musique dans ma vie et aussi dans mon scrap certaines paroles ou certaines musiques m'inspirent beaucoup donc pour commencer, j'ai fait cette page donc vous voyez peut-être que là le fond est un peu patouille et là c'est moi qui ai fait le fond aussi et donc c'est sur une musique ensuite, les paroles d'une chanson ici et pour finir, ça par contre c'est pas de la musique mais une page scrap et patouille aussi j'ai voulu vraiment me lancer dans pas mal de patouilles et tester d'autres techniques donc voilà, donc c'est parti j'ai tout d'abord, j'ai sauté ma page de gauche et j'ai voulu tester, je voulais voir ce que ça faisait si je mélangeais de l'encre avec du modeling paste et je sais absolument pas si c'est une technique qui se fait mais du coup, donc je vais prendre mon encre en spray Boss Lady de Studio Calico et du coup, je vais mélanger jusqu'à obtenir la couleur qui me convient et je vais étaler mon mélange sur ma page et je vais aussi remélanger à chaque fois rajouter du modeling paste dans mon mélange pour pouvoir atténuer petit à petit comme ça, ça va me donner un léger effet de dégradé donc vous allez voir ceci une fois mon fond terminé voilà, j'étale avec une carte bleue c'est parti je vais maintenant coller cette petite image qui est la pochette de la musique que je viens de justement de vous mettre dans la vidéo et je vais la coller sur un apron j'ajoute ce morceau de masking tape juste au-dessus de la photo je vais ensuite découper des petits triangles de cette guirlande cousue de Fagnon par American Craft et qui s'est designée par Dirlitzi et je vais coller les petits triangles sur ma page je vais ensuite découper un morceau de papier canson de la taille de mes pages pour pouvoir la coller sur ma page et donc je l'ai pris pour pouvoir patouiller et je vais donc me créer un fond de page en vaporisant de l'eau et de l'encre en spray sur mon plan de travail et je vais ensuite mettre ma page à plat dessus pour que ça prenne la couleur ou le motif et vous pouvez, enfin moi je fais ça sur mon plan de travail parce que ça me dérange pas de le salir mais vous pouvez très bien faire ça avec une pochette ou une craft sheet si vous en possédez une et vous verrez à la fin que je vais faire pareil avec mes neocolors je vais colorier sur mon plan de travail et ajouter de l'eau pour ajouter plus de couleurs je vais ensuite prendre ce tampon en bois dentelle de craft origine et le tamponner avec de l'encre transparente pour pouvoir faire de l'embossage donc j'embosse je vais ensuite compléter mon fond de page en dessinant des fleurs avec mon crayon aquarelle rose et que je vais par la suite estomper avec un mélange d'eau et d'encre en spray toujours la même de Studio Calico et je vais aussi dessiner des branches avec un crayon de couleur marron et ajouter des petites fleurs roses pour faire comme des fleurs de cerisier parce que je voulais exprimer avec le dessin comment cette musique me fait voyager Merci Je vais ensuite tracer des lignes avec mon crayon au querelle rose pour pouvoir écrire avec de l'encanse près d'ID Swap et pour la touche finale je vais écrire le nom de l'artiste et le titre de la chanson et je vais écrire un petit peu de journaling je colle ma feuille canson sur la page et voici ma double page qui est terminée pour cette double page suivante je vais juste écrire un extrait de parole de chanson que j'aime bien et je vais varier les techniques donc je vais d'abord écrire avec de l'encanse près et ajouter des petits tampons d'oiseaux et je vais ajouter des tampons un petit peu partout tout au long de l'écriture donc j'écris et puis ensuite je voulais faire ressortir ces paroles là parce que c'est le titre de la chanson donc j'ai écrit avec mon crayon à papier le titre pour pouvoir repasser avec de la colle et ajouter des paillettes sauf que moi j'ai repassé avec ma colle scotch et je dois vous avouer que c'était pas du tout pratique donc si de toute manière la colle scotch elle est pas du tout adaptée pour cette technique donc si vraiment vous voulez faire ça utilisez de la colle liquide et repasser avec un pinceau mais moi je n'en avais pas sous la main et je voulais vraiment faire ça donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais et puis au final je m'en suis plutôt bien sortie Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Pour la page de droite je vais prendre cette peinture pour la calligraphie mais comme je ne fais plus de calligraphie depuis longtemps je peux m'en servir pour le scrap donc je dilue avec de l'eau pour la rendre plus fluide et je vais en étaler sur les côtés de ma page je vais patouiller avec de l'eau et ajouter un petit peu de tâche et je vais tracer des lignes au crayon à papier et ajouter un morceau de masking tape doré sur le bas et une étiquette de My Man's Eye pour pouvoir écrire dedans l'artiste Ellie Goulding et le titre de sa musique et j'écris la suite des paroles avec mon encre en spray de Studio Calico Musique 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 Pour ma double page suivante j'ai collé le tout et je vais tartiner un petit peu de gesso sur ma mise en page je vais faire des grosses tâches avec mon encre noire et je vais ensuite ajouter des morceaux de masking tape puis coller ces petites valises et le masking tape va les encadrer en fait si on veut Musique et pour ma page de droite je vais travailler sur le fond de page donc je vais pas mal patouiller malheureusement le rendu n'est pas aussi bien que si j'avais fait sur un papier plus rigide parce que les pages de mon cahier sont en papier recyclé mais c'est pas grave de toute façon je vous ai dit que mon art journal servait à expérimenter des techniques donc voilà donc j'ai travaillé avec mon encre noire et de l'encre en spray un Mr. Quiz blanc et un Glimmer Must bleu j'ai ajouté deux morceaux de masking tape pour encadrer ma photo et je vais ajouter des chutes de papier et une petite carte de Crate Paper et j'ai aussi ajouté ce petit trombone en forme de coeur de Amy Tangerine et pour ajouter mon titre je vais écrire avec mon encre noire mais j'ai fait ça sur une feuille de papier qu'en sont à part que je vais ensuite découper et juste pour prévenir c'est pas une technique que j'ai inventée enfin j'ai pas du tout fait les rapprochements quand j'ai découpé mon titre mais il y a beaucoup de scrappeuses qui ont fait ça donc je préfère vous prévenir que l'idée ne vient pas de moi je colle donc mon titre et je vais ajouter un brad je vais tracer des lignes avec mon stylo noir et écrire un petit peu de journaling et pour la touche finale j'ajoute un petit autocollant coeur d'Amy Tangerine et une flèche et voilà mes trois pages sont maintenant terminées donc merci d'avoir regardé cet art journal Monday numéro 2 j'espère qu'il vous aura plu et puis n'hésitez pas à me faire part dans vos impressions et je remercie toutes mes abonnées je vous fais des bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?